Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet épisode de la Minute Magistère qui vous présente la plateforme de formation magistère. Qu'est-ce que magistère ? Magistère est un dispositif de e-formation qui s'adresse à tous les personnels de l'éducation nationale. Il permet de mener des formations en présence, à distance ou en alternant présence et distance. Qu'est-ce qu'un parcours magistère ? Un parcours magistère est un espace de formation proposé dans le cadre d'une formation hybride alternant présence et distance ou d'une formation totalement à distance. Il est scénarisé et pensé pour être animé par un ou des formateurs. Certains parcours sont des volets distants. Pensez pour accompagner les temps à distance ou compléter une formation en présence. Qu'est-ce que l'offre de parcours ? Dans le bandeau supérieur de votre tableau de bord, vous avez accès en tant que formateur à l'offre nationale de parcours. Il s'agit de parcours proposés par les autres académies et d'autres organismes. Un outil de recherche vous permet de sélectionner les parcours sur les thématiques qui vous intéressent et ensuite de les visiter. Si vous souhaitez récupérer le contenu d'un parcours à des fins de déploiement telles qu'elles ou avec des modifications, vous pouvez en demander une copie en vous adressant à votre gestionnaire départemental si vous êtes dans le premier degré ou si vous êtes dans le second degré au support e-formation par le biais du formulaire sur le site de la DANE. Dans le premier degré, une offre départementale non accessible dans cet onglet offre de parcours peut vous être proposée selon des modalités qui diffèrent selon les départements. Nous vous invitons, pour en savoir plus, à vous rapprocher de votre gestionnaire départemental. Quelle différence entre un parcours et une session ? Un parcours est un modèle de formation. Si vous en avez obtenu une copie pour le modifier, vous pouvez y inscrire d'autres formateurs. Dans tous les cas, vous ne devez pas y inscrire de participants tant qu'une session n'est pas créée. Une session est une copie d'un parcours modèle. Elle va servir de support pour la mise en œuvre de la formation. Elle comporte dans son titre une mention de l'année de mise en œuvre. Une fois la session ouverte, celle-ci est un espace de travail du ou des formateurs qui l'amène. Il va pouvoir la contextualiser par exemple en ajoutant des dates, des rendez-vous ou en ajoutant des activités et des ressources. Il pourra y inscrire des participants par exemple par l'intermédiaire de Gaïa et enfin l'ouvrir pour qu'ils y aient accès depuis leur espace magistère. Quels sont les droits des formateurs sur un parcours ou une session ? Les formateurs peuvent être inscrits selon deux rôles possibles. Le rôle de tuteur dans le magistère permet à un formateur de consulter le parcours, de tutorer les participants, mais il ne permet pas de modifier le parcours. Le rôle de formateur dans le magistère donne en plus des droits de modification du parcours, c'est-à-dire le droit d'ajouter des éléments, de scénariser de manière plus avancée le parcours. Quelles sont les étapes pour créer une session à partir d'un parcours ? Si vous êtes formateur du premier degré, la première étape est la demande d'ouverture à votre gestionnaire départemental que vous retrouverez sur la page contact de Magistère. Si vous êtes dans le second degré, vous pourrez demander l'ouverture via le site dédié de la DANE avec le formulaire qu'on a évoqué plus haut. Dans un second temps, vous pourrez personnaliser, indexer, inscrire, ouvrir et annoncer l'ouverture de la session que vous aurez créée. Pour en savoir plus sur ces étapes, je vous invite à consulter l'épisode « Comment ouvrir une session de la Minute Magistère ». Et après ? De nombreuses ressources sont à votre disposition pour vous aider dans la personnalisation de votre parcours, l'inscription et le suivi des participants. Le réseau Magistère de l'Académie de Versailles à travers l'espace collaboratif des formateurs, les épisodes de la Minute Magistère ainsi que les webinaires magistères, les articles sur le site de la DANE, les deux parcours en haute inscription, le premier s'appellant « Hybrider légèrement une formation » et le second qui vient de paraître « Concevoir les ressources d'un parcours magistère ». Et enfin, les formations au plan académique de formation pour le second degré et au plan départemental de formation pour le premier degré. N'hésitez pas à contacter si besoin les personnes référentes dans vos départements ou à la DANE. Vous savez désormais l'essentiel sur la plateforme de formation Magistère. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode de la Minute Magistère et nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour un autre épisode. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501